Musique Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myre. Ainsi, l'évangéliste Matthieu présente-t-il la visite de ceux qu'il nomme des mages d'Orient, c'est-à-dire des savants, mais que la tradition identifiera à des rois venus des quatre coins du monde. Et c'est précisément le sens que le peintre Tiepolo entend donner à cette visite. Par l'adoration des mages, c'est toute la puissance et la richesse du monde qui vient adorer le nouveau-né. Le contraste est frappant. Pour cadre, une grange au toit maljoint, des ronces et une ruine de roues de charrette. Joseph, au-dessus de la Vierge, arbore un costume ordinaire et semble hirsute. Mais du côté des mages, splendeur et magnificence. Gaspard, le jeune roi noir, est vêtu d'un somptueux vêtement rouge et d'un extravagant turban. Il est chaussé de très exotiques bottes. Il porte un superbe pot à encens. Balthazar, l'Asiatique, a la couronne sur la tête. Quant à Melchior, l'Européen, il porte un stupéfiant manteau qui semble presque liturgique et a revêtu une chape dont le peintre représente tous l'échatoiements avec virtuosité. Mais Melchior, malgré toutes ses richesses, est à genoux et sa couronne semble avoir roulé sur les marches. Car c'est bien le roi du monde que ces beaux personnages viennent adorer. Et pour bien nous le faire comprendre, le peintre a adossé Marie à une sorte de monument qui ressemble à un hôtel sur une plateforme de trois marches. Des petits anges s'ébattent dans le ciel comme pour mieux accompagner ce qui ressemble à une liturgie d'adoration. La mère de Jésus, malgré l'étrangeté de la scène, semble distante, même pas surprise comme ailleurs. Serait-ce qu'elle a aperçu dans cet excès de vénération des hommes la trace de leur inconstance qui leur fera mettre à mort son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada